Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce petit point qu'on va faire ensemble sur l'impact et la maîtrise des polyphénols en brasserie. Moi c'est Thomas Evans, je suis le référent du pôle microbrasserie à l'IFBM et puis on va vous présenter rapidement un petit peu d'abord, on va passer par quelques slides sur Brasseurs de France, on va vous présenter un petit peu ce qui se passe, on présentera rapidement l'IFBM aussi et on enchaînera dans le vif du sujet, l'impact et la maîtrise des polyphénols en brasserie. Un sujet qu'on a choisi de faire aujourd'hui parce que les polyphénols on en entend pas mal parler en brasserie et dans d'autres domaines et puis on a trouvé que les informations, les sources d'informations n'étaient pas toutes dans la direction ou en tout cas n'étaient pas forcément assez claires, donc on s'est dit un petit update là-dessus pour tout le monde, ça pourrait être sympa. Donc voilà. Élise, je te passe les slides et puis comme ça tu fais la petite présentation de tes slides. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et j'espère que la série du webinaire vous plaît toujours autant. Donc pour présenter rapidement Brasseurs de France, donc on a un syndicat de producteurs de vières depuis 1878 représentant les brasseries artisanales, familiales et historiques. On a à date 350 adhérents, donc ça c'est plus valable mais ça reste valable quand même, c'est pas grave. On a une équipe de 6 collaborateurs et on a un président. Et donc pour toutes les questions, suite au webinaire, vous pouvez me les poser par mail, mais je crois que tout le monde a mon mail ici. Et si tu peux passer à la seconde slide, c'est nickel. Et donc du coup, on a plutôt 4 gros services, je pense que vous les connaissez mais je vais vous faire un petit rappel. On a tout ce qui est promotion de la catégorie au global et de vous, via des concours, le tourisme Brasseurs de France, des événements, des dossiers de presse, des relations presse. On a tout ce qui est réglementaire, fiscalité et développement durable. Donc si vous avez des problèmes avec vos étiquettes, si vous avez des questions, si vous voulez avoir de l'aide sur la fiscalité ou si vous avez des questions sur vos obligations environnementales, on peut y répondre. On a tout ce qui est social, donc on a la convention collective, les contrats de travail, d'apprentissage, les aides sur la formation. On peut vous répondre vraiment rapidement là-dessus. Et on a un gros service qui est tout ce qui est défense de la profession auprès des institutions publiques françaises, des instances européennes. Et en ce moment, je pense que c'est un service, Maxime, a beaucoup de travail là-dessus. Et on essaye de soutenir et de développer la filière du houblonnier aux clients CHR. Voilà pour ma présentation. Merci Thomas. Merci Élise. Donc IFPM, l'Institut français des boissons, de la brasserie et de la malterie. Je pense que maintenant, quand on est au troisième webinaire, vous commencez à connaître un petit peu. Simplement, ça a découlé de l'ancien centre technique de l'école de brasserie de Nancy, créé en 1962. Et c'est un institut indépendant, une association loi 1901, qui était la volonté des différents acteurs de la filière de l'époque d'avoir cet institut un peu indépendant pour pouvoir promouvoir un petit peu, avoir un outil sur la filière, tant sur la brasserie que la malterie. Donc on retrouvera l'Université de Lorraine, Brasseurs de France, Malteurs de France, qui étaient un petit peu réunis à l'époque pour créer cet institut. Ensuite, en 1994, le groupe Caltech a été créé par IFPM, donc une filiale d'IFPM qui est un groupe d'analyse pour le secteur agroalimentaire et notamment pour le secteur brassicole. Voilà pour ce qui est rapidement de l'IFPM. Et les différentes prestations qu'on va pouvoir avoir à l'IFPM, c'est notamment la formation, donc en tout niveau, au niveau des nouveaux entrants comme des perfectionnants en brasserie et en malterie. On est amené à former aussi sur les boissons sans alcool, les softs. Donc ça, c'est une partie de ce qu'IFPM propose. On va pouvoir proposer de la recherche, du développement de recettes, tant sur les procédés que sur les matières premières. Et on sera aussi amené à accompagner à travers des audits de procédés, des accompagnements de lancement de brasserie, l'accompagnement de changement de matériel, etc. Donc vous avez un petit exemple des quelques partenaires qui ont pu travailler avec nous ces dernières années. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur ces différents sujets, que ce soit Pierre, que vous avez pu voir sur les dernières formations, ou moi-même. Et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc une petite slide pour présenter un peu le sommaire de ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Dans un premier temps, on va définir rapidement, grossoirement, qu'est-ce qu'un polyphénol ? Essayer de mettre un petit peu de savoir autour de ça. Puis on ira chercher d'où peuvent provenir les polyphénols en brasserie. Ensuite, on va comparer l'impact des polyphénols. Donc on va voir qu'on retrouvera des impacts positifs, des impacts négatifs. Et on verra dans un quatrième point, comment justement on peut maîtriser les polyphénols dans un sens comme dans l'autre, à travers les matières premières, à travers le process, et à travers les auxiliaires technologiques qui nous sont accessibles et utilisables aux gens. Donc, qu'est-ce qu'un polyphénol ? Alors, polyphénol, c'est bien poly et phénol. Donc on retrouvera les groupements phénols qu'on peut voir, le petit schéma qui est en haut de cette slide. Le polyphénol, c'est un composé chimique qui va avoir plusieurs groupements phénoliques, donc ceux-ci associés en structures plus ou moins complexes. Généralement, c'est des grosses molécules et c'est surtout ce qui est important de retenir, c'est que c'est des molécules qui sont fréquentes chez les plantes et qui vont avoir un rôle qu'on connaît d'antioxydants naturels. On retrouvera dans la famille des polyphénols plusieurs types de polyphénols. On va retrouver dans les grandes familles qu'on connaît bien et qu'on va retrouver en brasserie, on va retrouver l'éthanin. Donc l'éthanin qui peuvent être des très grosses molécules qu'on peut voir ici, par exemple, et qui sont généralement responsables de la couleur des fruits rouges, du brunissement, donc quand on va couper notre pomme et que la pomme va rapidement brunir, donc c'est les polyphénols qui vont pouvoir changer la couleur. Ils vont être responsables, par exemple, de l'amertume dans le pamplemousse ou alors ils vont être responsables de l'astringence, par exemple, dans les pépins de raisin. C'est pour ça qu'on retrouvera de l'astringence dans le vin, dans le thé, dans les fruits, dans les oignons, par exemple. On retrouvera aussi tout ce qui va être les flavonoïdes qui peuvent aussi être responsables des différentes couleurs qu'on peut retrouver dans nos matières premières. Et justement, en parlant des matières premières, on sait aujourd'hui que ces polyphénols présents dans les végétaux, on va les retrouver dans nos différentes matières premières. Donc on voit sur le tableau de gauche, par exemple, qu'on retrouvera des polyphénols à hauteur de 0,5% en poids total dans l'orge, donc on les retrouve dans le malt. Et on retrouve pour le houblon une concentration qui va s'élever un petit peu plus, de 1 à 4%, donc qui est un peu plus élevée, ce qui nous amène à cette proportion retrouvée dans la bière. Donc dans la bière, on sait qu'on a à peu près 70%, 70 à 80% des polyphénols qui vont provenir du malt, et on a à peu près 20 à 30% des polyphénols qui vont provenir du houblon. Donc l'apport par le houblon est assez conséquent aussi. Donc si on reprend nos polyphénols, on sait aujourd'hui qu'ils vont pouvoir provenir du houblon et du malt. ça, ça va être l'origine des polyphénols aujourd'hui dans notre produit. Un premier impact que les polyphénols vont pouvoir avoir, c'est le pouvoir antioxydant, donc le pouvoir antioxydant qui va se décliner sous trois formes. La première forme, c'est ce qu'on a appelé le French paradoxe. Donc en fait, c'est une étude américaine que vous avez peut-être entendu parler, qui suggérait que les composés phénoliques retrouvés dans le vin, qui étaient assez courants dans la consommation de nourriture en France, pouvaient contribuer à diminuer à l'agrégation de plaquettes sanguines et donc à diminuer le risque de caillots dans les artères et d'infarctus. En fait, ils se sont posés cette question en voyant que le régime gastronomique des Français n'était pas forcément le plus propre de tous, mais qu'on avait un seuil d'infarctus qui était inférieur aux autres pays. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait d'autres choses qui venaient impacter ça, mais du coup, on sait, grâce à ce qui a découlé de ces études, que les polyphénols, en une certaine quantité, dans notre organisme, vont piéger les radicaux libres, vont limiter le vieillissement de nos cellules et c'est pour ça qu'on a pu retrouver des publications qui disaient que les produits chargés en polyphénols venaient justement avoir un pouvoir antioxydant, un pouvoir limitant le vieillissement après leur consommation. Nous, ce qui va nous intéresser un petit peu plus, c'est que les polyphénols, leur pouvoir antioxydant, il va inhiber la lipoxygénase. Donc la lipoxygénase qui est l'enzyme responsable de l'oxydation des lipides quand on va la voir au bloc chaud. Pour rappel, la lipoxygénase, elle va agir à une température optimale de 50 degrés et elle va créer en oxydant les lipides, elle va former les précurseurs du transdenonénal, le transdenonénal qu'on connaît mieux sous le faux goût de papier carton qu'on peut retrouver sur certaines bières oxydées. Donc le fait de pouvoir inhiber cette enzyme, ça va permettre de protéger, d'assurer une durée de vie plus longue à notre produit. Ça c'est déjà un premier bon point. Le deuxième type de pouvoir antioxydant que les polyphénols vont pouvoir avoir, c'est la capacité de séquestrer les ions oxydants, les ions métalliques M+. Donc petit rappel sur le schéma de droite sur les réactions d'oxydoréduction. Donc c'est une réaction de transfert d'électrons d'un composé à un autre qui va du coup changer. la forme du composé. L'avantage de pouvoir séquestrer les ions qui sont oxydants, les ions métalliques, c'est de pouvoir protéger les composés plus fragiles dans notre produit et du coup de limiter une oxydation de vieillissement et d'éviter d'avoir des faux goûts qui naissent dans le produit. Donc sur notre petit schéma qu'on va pouvoir suivre un peu tout du long, on peut rajouter c'est que les polyphénols ont donc un pouvoir antioxydant. Antioxydant dans notre organisme sur les radicaux libres, antioxydant au niveau de la lipoxygénase, la LOX et ils vont pouvoir séquestrer les ions oxydants présents dans le loup et la bière. Un autre impact qu'on connaît tous très bien en brasserie et qui peut être positif et négatif c'est le trouble colloïdal. Les polyphénols ont une certaine affinité avec les protéines qui va être favorisé par certaines conditions. Ces conditions-là on va les retrouver au bloc chaud et au bloc froid. Donc on peut voir sur le schéma de droite qu'on retrouvera donc un polyphénol qui vient s'attacher sur une protéine via des liaisons et qui va former ce qu'on va appeler la cassure, les flocons, les flocs qu'on peut retrouver notamment sur le bloc chaud comme sur l'image de droite. Donc à ce moment-là on va chercher à favoriser un maximum la coagulation de notre trouble protéine polyphénol ou protéine tannin afin de clarifier un maximum notre mou pour obtenir une bière la plus clean possible. A l'inverse au bloc froid on peut aussi se retrouver ou même à la consommation on peut aussi se retrouver avec un complexe protéine polyphénol involontaire parce qu'il n'aura pas forcément été éliminé par une bonne guerre de froide par exemple mais on le verra dans les slides sur le procédé et du coup on peut se retrouver avec l'image de droite que vous pouvez avoir déjà tous vue d'une bière voilée une bière trouble avec des petits flocons de cassure à froid qui peuvent apparaître. donc un impact positif au bloc chaud s'il est maîtrisé et négatif au bloc froid s'il n'est pas maîtrisé suffisamment. On peut donc rajouter sur notre slide on va pouvoir rajouter donc le trouble qui est apporté par les polyphénols en présence des protéines qui sont elles-mêmes apportées par le ventre. Un autre impact qu'on va pouvoir retrouver sur les polyphénols ça va être l'astringence. Alors l'astringence à nouveau on va voir qu'on peut lui avoir un impact positif et un impact négatif. L'astringence si on prend le graphe d'en bas à gauche on va pouvoir voir que elle va donc ce graphe qui nous représente la sensation d'amertume ressentie et le taux de polyphénols et on remarque que plus on a de polyphénols dans notre produit chimique dans une bière plus on va avoir une amertume ressentie plus intense. Donc on va pouvoir accentuer la sensation d'amertume avec les polyphénols ce qui n'est pas forcément une volonté à proprement parler sur une grande majorité des biens. Donc là-dessus on va vouloir chercher à échapper à cette sensation de sécheresse cette sensation d'amertume plus forte. Maintenant on va pouvoir jouer avec cette sensation d'astringence et d'amertume plus prononcée sur les bières faibles en alcool ou sans alcool de manière à pouvoir relever des sensations de corps des sensations de texture en bouche et pouvoir contrebalancer cette absence d'éthanol et des composés fermentaires dans des bières sans alcool qui auront été faites sans désalcoolisation bien sûr. Donc ça ça peut être un bon moyen de venir jongler sur rattraper un petit peu un manque de présence. Donc sur notre graphe je peux rajouter l'astringence qui revient depuis nos polyphétins. Alors un petit retour d'expérience on sait on a déjà eu des retours là-dessus qu'au-dessus de 450 mg per litre on va se retrouver avec une bière très astringente limite imbuvable sur un style de bière type IPA. Donc là on était sur quelque chose de vraiment prononcé en bouche et d'assez sec sur lesquels les polyphénols étaient effectivement responsables de cette astringence. Donc déjà là on peut se fixer une limite haute pour l'astringence sur ce type de bière. Ensuite on va pouvoir voir un impact assez négatif des polyphénols que vous pouvez avoir déjà rencontré aussi ça va être le grunissement donc le grunissement les polyphénols vont être responsables en présence de certains composés oxydants et d'oxygène de l'oxydation et vont s'oxyder en composés colorés donc sur l'image très parlante que je vous ai mis on voit bien qu'une bière peut vraiment devenir foncée elle va même prendre des fois des aspects un petit peu violacés un petit peu grisâtres qui sont synonymes d'oxydation et qui en plus de ça donc visuellement déjà on n'est plus du tout sur le même produit et gustativement on va aussi se retrouver avec des arômes un petit peu altérés donc à droite on peut voir effectivement deux types de polyphénols qui vont en présence d'oxygène se lier donc ils vont devenir plus gros et former un pigment beaucoup plus coloré que celui qui était initialement et ça c'est une des réactions qu'on peut retrouver avec le brunissement des polyphénols Si je reprends notre schéma on va se retrouver donc avec le trouble l'astringence qui proviennent les polyphénols qui peuvent jouer sur l'aspect antioxydant et on retrouvera les polyphénols qui peuvent jouer sur le brunissement de notre produit et donc sur un aspect négatif Maintenant qu'on a pu voir nos différents aspects positifs et négatifs on va pouvoir aller chercher sur la maîtrise des polyphénols à proprement parler et on commencera donc par les matières premières Les matières premières on sait aujourd'hui que l'orge d'hiver est plus riche en polyphénols donc il va avoir un apport plus conséquent de polyphénols dans le produit on sait qu'ils sont notamment impliqués dans les phénomènes de dormance et de sensibilité à l'eau notamment parce que c'est un matériel qui va devoir passer plus de temps à des températures plus basses on peut voir on peut voir le graphe suivant donc qui représente le pouvoir antioxydant le pouvoir antioxydant en fonction des différentes variétés alors attention ce sont des variétés d'orge qui sont obsolètes et pour la majorité qui ne sont plus disponibles maintenant on arrive à quand même voir nettement une différence en termes de quantité de pouvoir antioxydant qui vient représenter le pouvoir des polyphénols entre l'orge de printemps et l'orge d'hiver donc ça c'est déjà un point sur lequel on peut s'axer et venir travailler soit avec de l'orge de printemps soit avec de l'orge d'hiver en fonction de ce qu'on veut ajouter ou enlever diminuer dans notre produit l'orge d'hiver qui est donc plus riche en polyphénols mais on sait aussi que les maltes spéciaux vont apporter plus de polyphénols de la part des hautes températures qui vont subir pendant les transformations de tourillage à des températures plus élevées les composés phénoliques donc les petits composés phénoliques vont se transformer en polyphénols qui vont pouvoir être en plus grande quantité dans notre malte et du coup on va pouvoir aller chercher si on veut rajouter des polyphénols dans notre produit un bonus en plus avec les maltes spéciaux c'est que de part les composés colorés qui proviennent de la réaction de Maillard donc la réaction entre le sucre et les acidémiers qui va former des composés colorés ces composés de Maillard vont être antioxydants aussi donc on a un double avantage on a plus de polyphénols plus de pouvoir antioxydants et encore plus de pouvoir antioxydants de la part des composés de réaction de Maillard c'est pourquoi les bières qui vont être plus colorées seront moins sensibles à l'oxydation que des bières plus claires comme on a plus loin on peut donc ajouter sur notre schéma au niveau du malte que l'orge d'hiver peut être un moyen d'accès d'augmenter les polyphénols ainsi que les maltes spéciaux à l'inverse si je veux diminuer les polyphénols je serais donc amené à plutôt utiliser de l'orge de printemps ou des maltes plus simples des maltes basiques pour diminuer leur apport en polyphénol on a vu le malte on va pouvoir explorer maintenant le houblon le houblon on sait qu'il existe plusieurs types d'utilisation de houblon et on va retrouver des dérivés de houblon le plus connu le pellet en T90 qu'une majorité de brasserie va pouvoir utiliser donc le décret de l'indice qu'on va pouvoir opposer au T45 on sait que les polyphénols vont se retrouver dans les parties foliaires dans les feuilles de notre houblon et dans le T45 on s'est justement débarrassé de 45% de tout ça et donc on a pu concentrer plus de l'upuline plus des composés d'intérêt de notre houblon et on a pu éliminer toutes les parties phénolites les parties un peu herbacées donc une solution ce serait d'aller utiliser justement le pellet T45 pour limiter l'apport de polyphénol dans notre mou puis dans l'invier on va pouvoir aussi aller chercher tout ce qui est extrait de houblon concentré comme ce qu'on peut retrouver sur l'image de droite où on retrouvera les extraits de CO2 ou les extraits à l'éthanol sur lequel on va vraiment avoir concentré les molécules d'intérêt du houblon que sont les composés amérisants et les huiles essentielles ce qui est important de retenir aussi c'est qu'on va avoir dans le houblon aromatique une jolie corrélation entre la quantité d'acide alpha présent dans le houblon et la quantité de polyphénol présent dans ce houblon ici donc là je vous ai mis un exemple d'un houblon très spécial donc on peut voir ici le houblon se retrouve à 0,3 à 1,5% d'acide alpha ce qui est très faible et ce houblon va présenter beaucoup de polyphénol va apporter une astringence assez puissante quand il est utilisé au bloc froid ou au bloc chaud donc ça c'est une petite corrélation que j'ai pu trouver donc qui vient effectivement mettre les polyphénols en face des acides alpha et on remarque effectivement qu'il y a une corrélation assez nette plus on a d'acide alpha moins on a de polyphénol et donc moins j'ai d'acide alpha plus j'ai de polyphénol donc je vais pouvoir jouer en utilisant plus ou moins de houblon chargé ou pas en acide alpha sur la quantité de polyphénol que je veux dans mon produit si je veux en ajouter si je veux en diminuer là aussi quelque chose d'assez intéressant sur une des deux matières premières qui peut nous apporter les polyphénols sur notre schéma on va donc pouvoir rajouter à l'endroit du houblon un moyen de contrôle sur le houblon ce sera donc la forme sous laquelle on va pouvoir utiliser le houblon donc on va pouvoir travailler avec les houblons en T45 les houblons sous forme d'extrait et puis le type de houblon le pourcentage d'acide alpha présent dans notre houblon qui va pouvoir influencer sur la quantité de polyphénol qu'on retrouvera à la fin dans notre produit on a vu les matières premières on va pouvoir enchaîner sur le process là où si on ne veut pas changer de recette on va pouvoir vraiment accentuer pour jouer sur nos polyphénols au niveau du process au niveau du bloc chaud de la cuve matière à la cuve oué en poule au refroidissement qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver attention à son eau de process ça c'est un point important on sait que les polyphénols sont mieux extraits dans des eaux basiques donc des eaux basiques qui seront supérieures à 7 de pH 7 de pH donc on cherchera à être toujours inférieur à 7 de pH sur nos eaux de brassage et pour rappel on cherchera à viser un empattage autour de 5,4 plus ou moins 0,2 de pH donc là attention à bien mesurer le pH sur notre process avec un pH mètre étalonné et à bien mesurer au moment de l'empattage que la mèche est au bon pH déjà ça améliorera au niveau des rendements au niveau de l'efficacité des enzymes mais ça améliorera aussi si on peut avoir des problèmes de surextraction de nos polyphénols de par une mèche trop basique ça c'est le premier point au niveau du bloc chaud on va aussi retrouver un deuxième point assez important peut-être le plus important de tous c'est la filtration la filtration je ne vous apprends rien en disant que c'est le paramètre limitant et le plus important dans votre journée de brassage on est toujours content quand ça se passe bien on n'est pas content quand ça se passe mal et bien sur la filtration vous allez pouvoir avoir un levier le levier c'est à nouveau au niveau du pH le rinçage des drèches pendant la filtration et bien on va à nouveau corriger notre eau de rinçage on cherchera toujours à avoir une eau inférieure à 7 de pH pour éviter d'extraire les polyphénols qui sont présents dans les enveloppes de grains et qui vont vraiment se faire à des pH plus basiques ça c'est un point qui est vraiment important sur lequel il faut il faut avoir un paramètre de maîtrise donc si je reprends la slide d'avant sur laquelle on voit que l'eau de process et l'eau d'empattage il faut qu'on les cherche inférieures à 7 puis que l'eau de rinçage des drèches il faut aussi qu'elles soient inférieures à 7 on peut en amont du process donc dans sa bâche à eau chaude venir corriger directement l'eau avec un acide alimentaire autorisé par la loi en vigueur et par si vous êtes en conventionnel ou en bio et venir faire baisser tamponner votre pH de l'eau si elle est limitante justement à ce niveau là ça c'est un axe qui peut être intéressant à faire à chaque début de journée à chaque remplissage de la bâche à eau chaude etc un autre point qui est important aussi c'est les derniers mous de rinçage des drèches donc on le voit sur le schéma d'ici on peut retrouver donc le premier mou qui est extrait et puis ensuite on va commencer le lavage des drèches et on retrouvera dans les mous qui sortent de la cuve filtre une chute en densité qui est parfaitement normal on envoie de l'eau on va faire baisser la densité et donc on cherchera ici au moment des derniers mous qu'on va filtrer à ne pas descendre en dessous de 1,5 plateau tout simplement parce que si on descend en dessous de 1,5 plateau on va surrincer on va trop aller chercher effectivement les derniers sucres donc là c'est intéressant pour nous d'aller chercher ces derniers sucres sauf qu'en allant chercher ces derniers sucres on va aussi aller chercher tous les composés indésirables notamment les polyphénols à nouveau donc si on se limite à 1,5 plateau déjà on met aussi à nouveau une petite sécurité pour éviter d'aller extraire trop de polyphénols donc là deux moyens de maîtriser les polyphénols au niveau de la filtration le pH des eaux de rinçage et la densité de vos derniers mots un densimètre un pH-mètre et c'est joué enfin on va retrouver au niveau du bloc chaud on arrive à l'ébullition l'ébullition un autre point assez important on a vu que les polyphénols avaient un impact sur la cassure donc sur la formation de complexes protéines polyphénols et cette cassure qu'on va éliminer de par le whirlpool pendant l'ébullition on va chercher à avoir une ébullition assez vibreuse pour que les protéines et les polyphénols puissent se rencontrer former des liens et former des flocons des flocs les plus gros possibles qu'on aura plus de facilité à évacuer au moment de la clarification du whirlpool cette interaction protéines polyphénols elle est tout aussi impactée par la vigueur de l'ébullition la température évidemment on sera autour de 100 degrés donc c'est tout bon par contre elle sera aussi impactée par le pH donc à nouveau on va pouvoir jouer autour du pH et venir corriger si besoin est le pH dans sa cuve d'ébullition où on cherchera à atteindre un pH autour de 5,3 de manière à favoriser la meilleure cassure possible donc un autre axe d'amélioration donc on voit que à l'empattage je corrige le pH ou je surveille le pH à la filtration je surveille le pH et la densité et à l'ébullition je vais surveiller la vigueur et le pH on a fait le bloc chaud on peut donc voir au niveau du bloc froid au niveau du bloc froid plusieurs leviers à nouveau qui sont accessibles le premier point vous l'avez vu en partie avec Pierre sur le webinaire sur le dry hopping au niveau du houblonnage à froid quand on va houblonner dans un tank à froid on va non seulement extraire les composés d'intérêt du dry hop c'est à dire les huiles essentielles les arômes etc mais on va aussi extraire des polyphénols forcément on les retrouve dans les matières foliaires de notre houblon donc c'est pour ça et on sait aujourd'hui grâce à différents papiers que l'extraction des polyphénols elle est limitée autour d'un temps de contact dans le tank de trois jours donc sortir ces houblons purger ces houblons de son tank au bout de trois jours permet d'éviter d'avoir trop d'astringence trop de polyphénols qui peuvent être extraits pendant le dry hopping ça ça permettra en plus de ça d'autres choses que vous avez pu voir avec Pierre notamment limiter le hop creep et limiter les arômes verts du houblon déjà un premier axe sur lequel on peut venir travailler la température de houblonnage on sait aussi que les polyphénols ont une meilleure extraction à chaud donc à chaud j'entends 20-18 degrés versus à froid 2 à 4 degrés donc il serait intéressant et là ça va à l'encontre de ce que Pierre a pu vous expliquer sur le dry hopping il serait intéressant de venir dry hopping à froid pour limiter l'extraction des polyphénols mais on va aussi limiter l'extraction des huiles essentielles donc ça c'est vraiment si j'ai des problèmes je vais venir regarder si c'est intéressant ou pas de laisser mes températures ou pas un autre point les systèmes externalisés de houblon et de dry hopping dans lequel on va faire passer le houblon en agitation en faisant passer de la bière à travers etc on va donc favoriser l'extraction de tous nos composés d'intérêt du houblon mais pas seulement on va aussi favoriser l'extraction de nos composés phénoïques et des polyphénols et donc en utilisant ces systèmes on va favoriser la présence de polyphénols dans notre bière donc ça c'est des choses si on a trop de polyphénols sur lesquelles il va peut-être falloir faire une croix ou alors si on souhaite amener des polyphénols ça peut être intéressant d'aller chercher dans ces systèmes là le dernier point la garde froide donc de moins 2 à 2 degrés qui est recommandé d'avoir une dizaine de jour cette garde froide sur les produits notamment sur les produits sur lesquels on peut avoir un apport en polyphénol important cette garde froide elle va favoriser l'interaction protéine polyphénol la cassure toujours mais cette fois-ci à froid et ça lui permettra de donc précipiter puis sédimenter au fond du tank et d'être purgé en même temps que vous allez purger vos levures donc là on a 4 points différents au niveau du bloc froid de venir jouer avec les polyphénols dans un sens comme dans l'autre si je reprends parce que là on a vu beaucoup de points si je reprends notre schéma qui se complexifie de plus en plus on va pouvoir retrouver au niveau du pH le pH va influencer directement la quantité de polyphénol qu'on va extraire on cherchera donc à avoir un pH jamais basique que ce soit à l'empattage pour les autres rinçages des drèches ou à l'ébullition ensuite on va pouvoir jouer sur la vigueur de l'ébullition donc l'agitation que ce soit une bonne agitation une bonne vigueur dans l'ébullition pour que les protéines et les polyphénols puissent former des liens et être évacués on retrouvera la densité de nos derniers mous de rinçage des drèches où on cherchera à être supérieur à 1,5 plateau donc là ça va être pour le bloc chaud et on peut retrouver sur le bloc froid le dry hopping où on cherchera pour limiter donc tout ce qui va être extraction des polyphénols et ça va influencer principalement sur la stringence on va pouvoir jouer sur la durée du dry hop on cherchera à ne pas dépasser les 3 jours si on a des problèmes de polyphénols une température basse on peut chercher à faire des dry hopping à température plus basse pour limiter l'extraction et enfin on retrouvera la garde froide qui va influencer directement sur le trouble qu'on pourrait retrouver dans le verre du consommateur et qui va donc nous on va vous la recommander autour de inférieur à 2 degrés et pendant 10 jours on a pu voir donc plusieurs moyens de maîtrise on a des moyens de maîtrise sur les matières premières on a des moyens de maîtrise directement sur le process maintenant on va pouvoir explorer les moyens de maîtrise en termes d'auxiliaires technologiques qui nous sont accessibles le premier bien connu qui sera donc les caragénanes les caragénanes qu'on peut retrouver sous le nom d'Irish moss donc ce sont des molécules qui vont former des interactions plus fortes avec les protéines au niveau du bloc chaud donc on va les mettre dans les 10 à 5 dernières minutes de l'ébullition pendant qu'on a encore un peu de vigueur pour que ça puisse rencontrer les différentes protéines et elles vont former des complexes caragénanes protéines sur lesquelles les protéines vont adhérer et former des gros flocs qu'on aura plus de facilité à éliminer au moment de la clarification au moment du whirlpool les caragénanes peuvent permettre de garder des polyphénols et de se débarrasser des protéines donc de se débarrasser d'une partie de ce qui va créer le trouble plus tard ça c'est notre première option ensuite on trouvera la PVPP polyvinyl polypropylène qui peut se retrouver au bloc chaud comme au bloc froid la PVPP l'avantage c'est une molécule de synthèse donc qu'on va appeler protéine-like donc en fait c'est une molécule qui va imiter les sites d'interaction entre protéines et éthanas entre polyphénols polyphénols et protéines et qui aura plus d'affinités avec les polyphénols et donc ça va nous permettre de faire sédimenter de combiner nos polyphénols à cette molécule et de les précipiter au fond de notre fermenteur ou alors de les précipiter en amont au bloc chaud de les précipiter en amont de filtration de bière donc là c'est le deuxième axe sur lequel on peut travailler on retrouvera un autre axe les enzymes de clarification donc les enzymes de clarification si on reprend le petit schéma des interactions protéines polyphénols que je vous ai présenté tout à l'heure on va pouvoir voir que les enzymes de clarification elles viennent casser les liaisons entre protéines et polyphénols et donc ça nous permet de conserver les protéines et les polyphénols tout en cassant leur interaction et en limitant la présence de troubles bonus on en a certaines qui vont pouvoir dégrader le gluten donc ça peut être un axe intéressant aussi pour créer des bières spécifiques à certains consommateurs notre dernière auxiliaire technologique ça va être la silice la silice souvent sous forme de gel de silice va avoir une action sur les protéines et va du coup faire précipiter ces protéines tout en permettant de garder les polyphénols de conserver les polyphénols dans notre produit donc de finalement continuer de protéger grâce à leur pouvoir antioxydant notre produit alors on a vu plein d'auxiliaires technologiques possibles c'est pourquoi je vous ai mis un petit tableau qui vient nous comparer l'action de ces auxiliaires avec le moment d'ajout est-ce que ça joue sur les protéines est-ce que ça joue sur les polyphénols est-ce que ça joue sur le trouble ça c'est important parce que des fois on va vouloir éliminer le trouble pour pouvoir obtenir un produit clarifié mais on ne veut pas non plus fragiliser notre produit en enlevant les polyphénols donc on va pouvoir on va avoir le choix entre eux en tout cas sur ce que je vous ai présenté plusieurs solutions donc la première les caragénanes qu'on ajoutera au bloc chaud qui va avoir une action sur les protéines et qui va nous permettre de limiter les polyphénols qui n'aura pas une action directe sur le trouble et qui a une action indirecte sur le trouble du fait que on va retirer les protéines la PVPP elle ça s'utilisera au bloc chaud ou au bloc froid des fois en combinaison avec la silice et ça va avoir une action non pas sur les protéines mais sur les polyphénols donc indirectement sur le trouble mais du coup pas directement l'action sur les polyphénols donc là on risque de peut-être fragiliser notre produit s'il est en manque de polyphénols on sait qu'on peut faire descendre à peu près de 50% le seuil de polyphénols en utilisant la PVPP donc ça c'est un petit point à avoir en tête qui peut être intéressant on n'enlèvera pas tout mais on peut en enlever une grande partie si on a dépassé des seuils trop importants par exemple la silice la silice qu'on retrouvera comme je vous l'ai dit des fois combinée avec le PVPP au bloc chaud comme au bloc froid la silice va avoir une action sur les protéines tout en laissant les polyphénols dans notre produit donc ça c'est assez intéressant aussi ça va nous permettre de limiter la formation de troubles en enlevant tout simplement une partie des molécules qui vont participer au trouble tout en préservant les polyphénols donc ce qui va nous permettre de garder un produit protégé face à l'oxydation et au vieillissement rapide et enfin les enzymes de clarification qui s'utiliseront exclusivement au bloc froid et qui vont avoir une action donc sur les polyphénols pardon sur le trouble en jouant justement sur l'interaction entre les polyphénols et les protéines et qui vont permettre de conserver et les protéines et les polyphénols qui n'auront notamment pas d'impact sur le vieillissement du creux et puis comme on a pu le voir certaines vont pouvoir proposer une dégradation du gluten ce qui peut être assez intéressant donc le gluten qui sont des interactions de protéines et qui va venir découper au milieu du gluten voilà pour nos auxiliaires technologiques donc on a pu voir beaucoup de choses et je vous propose de remonter un petit peu tout ce qu'on a pu voir en reprenant le schéma depuis le début et essayer de reprendre tout ça comme il faut en prenant un petit peu le temps donc on a nos polyphénols les polyphénols ça y est on les a définis donc présents naturellement dans les plantes qui vont provenir pour nous dans notre cas du houblon et du malte on sait que ces polyphénols vont pouvoir avoir un impact antioxydant notamment inhiber l'alipoxygénase piéger les radicaux libres et séquestrer les ions oxydants les ions métalliques les polyphénols vont avoir en liaison avec les protéines apportées par le malte un lien direct sur le trouble un impact sur le trouble ces mêmes polyphénols vont apporter potentiellement de l'astringence si on dépasse certains seuils comme on a pu le voir et vont pouvoir être responsables du brunissement donc d'un vieillissement non voulu de notre produit un moyen de maîtrise matière première ce sera donc attention à l'orge d'hiver plus riche en polyphénols attention aux maltes et spéciaux plus riche en polyphénols aussi un autre moyen de maîtrise ce sera donc sur le houblon la forme utilisée de houblon est-ce que je vais l'utiliser sous forme de pellets avec moins de matière de folia ce que je vais utiliser sous forme d'extrait de houblon et quel type de houblon donc je vais utiliser en se rappelant la corrélation entre les acides alpha et les polyphénols plus j'ai d'acide alpha moins j'ai de polyphénol moins j'ai d'acide alpha plus j'ai de polyphénol ensuite sur notre process à proprement parler au niveau du bloc show on ira surveiller le pH donc ça vous l'aurez compris c'est vraiment quelque chose d'important pour maîtriser et limiter l'extraction des polyphénols on ira accentuer et vraiment surveiller la vigueur de l'émulsion et on pourra surveiller les densités des derniers mous qu'on a vus supérieurs à 1,5 pour vraiment limiter l'extraction de nos polyphénols au moment du rinçage des drèches des derniers mous au niveau du dry up on sait que certains peuvent être liés à de l'astringence voire même aussi à un apport trop conséquent de polyphénol donc le dry up on pourra venir maîtriser ça avec des durées de dry up plus courtes et des températures des fois plus basses enfin sur le process on fera attention à bien maîtriser sa garde froide à essayer de limiter à ne pas faire l'impasse sur la garde froide ou en tout cas sur la durée de la garde froide de manière à vraiment faire sédimenter notre trouble à froid notre cassure à froid et limiter le trouble dans notre produit ensuite au niveau des moyens de maîtrise en termes d'auxiliaires technologiques on aura donc les caragénales qui vont venir agir sur les protéines donc sur le trouble les enzymes de clarification qui viennent agir directement sur la liaison protéines polyphénoles et on retrouvera ensuite la silice qui viendra faire précipiter les protéines donc qui aura un impact sur le trouble aussi et la PVPP qui viendra agir directement sur les polyphénols en les réduisant et qui aura aussi un impact sur le trouble voilà un petit peu pour ce qu'on sait grossièrement des polyphénols qu'est-ce qu'ils vont nous apporter comment on va pouvoir les balancer si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur le sujet je vous invite à aller regarder voilà les différents papiers et les différents livres qu'on a pu on a pu avoir pour sourcer un petit peu toutes ces informations et je vous remercie de votre attention et je crois que ce sera le moment de poser un petit peu toutes vos questions si vous en avez un petit peu C'est parti.